allo j'espère que vous allez bien j'espère que vous avez passé une agréable journée aujourd'hui sur la chaîne parce que nous allons vous parler d'un paiement très important qui est l'argent mais avant de commencer je sais que bon nombre d'entre vous ne sont pas abonnés donc je vous donne deux secondes pour vous abonner et c'est parti merci à ceux qui sont abonnés ceux qui ne sont encore abonné abonnez vous et regardez la vidéo aujourd'hui nous allons vous parler d'un sujet très important c'est que l'argent ne peut pas acheter voilà l'argent ne va acheter les maniers pourquoi l'argent ne peut pas acheter les maniers c'est simple voilà parce que tu as l'argent que les gens ont bien se comporter avec toi non parce que tu as l'argent aussi coup si tu vas avoir un bon comportement des années tu vois et c'est un style non donc l'argent n'achète pas les maniers deuxième truc que l'argent ne peut pas acheter c'est la morale tu ne peux pas être une personne de bonne moralité si tu as l'argent la moralité ça vient avec l'éducation donc c'est pas parce que tu as l'argent que tu auras la morale troisième truc que l'argent ne peut pas acheter c'est le respect voilà ne pense pas que quand tu as l'argent les gens vont te respecter automatiquement c'est vrai qu'il y a plus de la moitié vont te respecter mais 10% ne vont pas te respecter et généralement c'est 10% c'est eux à ce que tu tiennes absolument que ces personnes te respectent et c'est ce genre des personnes qui vont même pas te respecter donc l'argent ne peut pas acheter le respect ensuite l'argent ne peut pas acheter le caractère en fait voilà c'est parce que tu es tu as l'argent que tu es déjà automatiquement le mal dominant j'ai une bonne dynamique sociale voilà donc l'agent ne peut pas acheter le caractère si tu es timide et qu'il ya 10 milliards de francs c'est pas ou 10 milliards de dollars dans ton compte tu vas rester timide donc l'agent n'achète pas le caractère c'est aussi voilà pour le bon sens les gens qui ont un bon sens ça ça vient avec l'éducation ne pense pas qu'il y en ayant l'argent tu auras le bon sens si tu as une mauvaise éducation tu n'auras pas le bon sens l'agent n'achète pas aussi le caractère la place voilà tu vois les gens ils sont classes sont stylés ça s'apprend n'ont pas pensé que automatiquement quand tu as l'agent tu peux avoir automatiquement la classe non tu peux dépenser des millions dans les habits mais quelqu'un qui s'en va fouiller ses habits à yougou lui il va avoir l'agent dans les fruits péris il va voir l'agent mais il va avoir la place l'agent on ne peut pas acheter l'intégrité voilà tous ceux qui sont autour de vous là comme vous avez supprimant l'argent ils font semblant de vous aimer il faut savoir d'être prêt pour vous mais quand l'agent a fini vous allez voir le vrai visage tous ceux qui sont autour de vous même celles même qui partagent votre lit donc faites très attention l'argent n'achète pas l'intégrité ne pense pas que les gens qui sont autour de toi ils seront et vont faire les bonnes choses parce que tu as l'agent ils seront intègres non comme j'avais dit l'intégrité c'est la même chose que la confiance voilà ils ont fait semblant d'avoir confiance en toi et mon cher le jeu que l'agent va finir tu vas voir les vrais visages tu vas voir les vrais non ouais l'agent aussi n'achète pas la patience voilà l'agent n'achète pas la patience donc c'est une qualité qu'il faut développer dernier truc l'agent n'achète pas l'amour c'est vrai que tu peux avoir l'agent tu peux avoir toutes sortes de femmes que tu veux mais l'agent n'achète pas l'amour si elle t'aime pas va faire sa monétaire mais à cause de ton argent le jour que l'agent va finir tu vas voir son vrai visage donc cher abonné j'espère que vous avez regardé pour ceux qui ne se sont pas encore abonné abonnez vous et puis écrivez mon commentaire ce que l'argent ne peut pas acheter donc je me ressemble merci et passez une agréable journée